On s'informe avec vous ce matin, Walid. Bonjour. Bonjour Hakim Bey, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce mercredi 3 janvier, l'Algérie entame son mandat de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, contribue activement à la promotion des valeurs de la paix dans le monde. La question palestinienne, priorité absolue de notre pays constante, réitérée par notre représentant permanent à l'ONU. Israël qui viole tous les fondements du droit international, menaçant l'instabilité de toute la région, à nouveau pas et franchit le numéro 2 du Hamas, tué dans une frappe sioniste dans la banlieue sud de Beyrouth, la capitale libanase. On s'intéressera également dans cette édition à l'évaluation de l'actuelle rentrée scolaire, les résultats du premier trimestre qualifiés par le premier responsable du secteur de très satisfaisant comparativement à ceux de la même période de l'année dernière. La numérisation cap maintenu, ouverture hier à Tipaza, la conférence nationale des directeurs de l'éducation. Et puis en sport, nous irons au Togo pour nous intéresser au stage, le dernier de l'équipe nationale avant l'entame de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Le coach national qui profine la liste type de bon prendre part à la première rencontre de cette Coupe d'Afrique. Et puis la direction de l'USMA d'Alger qui annonce avoir mis fin aux fonctions du manager sportif du club, Toufé Rorichi, avec effet immédiat sans préciser les raisons de cette décision. Mais avant de développer tous ces titres, le président de la République du Sierra Leone en visite à Alger, Julius Maïda Biot, est arrivé hier soir en Algérie dans le cadre d'une visite de trois jours. Maïda Biot a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houaribou Medienne par le premier ministre Nadir El Arbawi. Nous vous disions en titre l'Algérie qui a entamé hier son mandat de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, le quatrième mandat de son histoire en guise de cérémonie inaugurale. Les représentants permanents des cinq pays entrants au Conseil de sécurité ont procédé au placement des drapeaux nationaux de leurs pays respectifs à cette cérémonie officielle. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Ammar Benjama, a réaffirmé l'engagement indéfectible de la diplomatie algérienne conformément aux instructions du président de la République à contribuer activement à la promotion des valeurs de paix de parlement. La question palestinienne sera d'ailleurs la priorité absolue de notre pays au Conseil de sécurité. L'Algérie œuvrera à mettre fin au génocide d'anties victimes. Le peuple palestinien a affirmé le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies. Je vous propose d'écouter Ammar Benjama. Un de nos objectifs prioritaires actuels est de mettre fin au génocide sioniste à Razzar, perpétré à l'encontre du peuple palestinien, majoritairement des femmes et des enfants. Il est inacceptable d'un point de vue politique, humanitaire et éthique que le Conseil de sécurité, qui est garant de la paix dans le monde, de rester les bras croisés, affichant une impuissance face aux crimes abjects perpétrés par l'antithé sioniste. L'Algérie exige avec fermeté depuis cette tribune des Nations Unies un cessez-le-feu immédiat et définitif, exigeant également le recouvrement intégral des droits légitimes des Palestiniens à inspirer à un État souverain indépendant avec Al-Quds comme capitale. C'était Ammar Benjama, notre représentant permanent aux Nations Unies, à propos justement de l'entité sioniste qui viole tous les fondements du droit international, menaçant comme ça a toujours été le cas d'ailleurs. La stabilité de toute la région à nouveau pas a été franchie hier, exilée au Liban depuis plusieurs années. Salah Al-Arouri, numéro 2 du Hamas, a été tué avec ses gardes du corps dans une frappe israélienne qui a visé le bureau du mouvement dans la banlieue sud de la capitale libanaise. Le numéro 2 du Hamas, Salah Al-Arouri, a été tué dans une attaque aux drones israéliens dans la banlieue sud de Beyrouth où il devait rencontrer le chef du Hezbollah. Notant que c'est bien la première fois qu'Israël s'attaque au Liban depuis 2006 et Al-Arouri est sans doute la cible la plus importante atteinte par les services israéliens depuis le début de la guerre contre Gaza. Salah Al-Arouri, âgé de 58 ans, a toujours été accusé par Israël d'être le cerveau de plusieurs attentats. Il avait été élu adjoint d'Ismail Hani en 2017, devenant ainsi officiellement le numéro 2 du mouvement et il est également le responsable du Hamas en Cisjordanie. Après avoir passé au total 20 ans dans les prisons israéliens, Salah Al-Arouri est libérant en 2010 à la condition qu'il s'exile. Al-Arouri est également l'un des principaux négociateurs lors des dernières discussions visant à libérer les prisonniers israéliens du Hamas en échange de prisonniers palestiniens. Pourchassé par le Mossad, Al-Arouri échappe à plusieurs attentats. Sa tête avait également été mise à prix par les États-Unis qui offraient 5 millions de dollars pour tout renseignement susceptible de conduire à sa capture ou à son élimination physique. Et ce n'est donc pas par pur hasard que les États-Unis retirent leur porte-avion Gerald Ford la veille de l'attentat contre la Harouri. Son assassinat attribué aujourd'hui au Mossad israélien prouve que ce service avait besoin d'une telle opération pour redorer son blason et détourner les regards de ses échecs à Reza. L'armée israélienne, par le biais de son chef d'état-major, avait menacé de reprendre les attentats ciblés en dehors de la Palestine et vient de mettre sa menace à exécution en laissant au Mossad le soin de mener cette opération. L'Arouri n'est pas un personnage banal. Il est titulaire du licence en sharia islamique, a rejoint les frères musulmans dès son plus jeune âge et il va contribuer à la création des brigades de Qassem en Cisjordanie. Il était également l'un des membres de l'équipe de négociation chargée de conclure l'accord Wafal-Ahrar ou l'accord Shalide. Il est avec Ehayasin Ouar et Mohamed Def, le concepteur du plan de déluge d'Al-Aqsa. Son assassinat, qui n'est autre qu'un attentat commis en pays souverain, à savoir le Liban, a provoqué plusieurs réactions, celle du Hezbollah, de l'Iran et du Hamas, mais également celle d'Israël où l'armée se dit être prête à tout scénario possible après l'assassinat de Salah. Merci à vous, Linda. Ça, justement, après la mort du numéro 2 du bureau politique du Hamas, les observateurs de la scène internationale mettent en garde qu'entre les risques et les conséquences qui pourront découler, Youssef Hamdan, représentant du mouvement Hamas en Algérie. Le président du mouvement de résistance Hamas, Ismail Haniyeh, a affirmé dans son allocution que toute solution politique qui exclut le mouvement Hamas et les factions de la résistance est purement illusoire. Les tentatives d'exclure ces partis est tout simplement une perte de temps. De même que la tentative de l'occupation de faire libérer ces prisonniers de guerre sans prévoir la libération de nos prisonniers palestiniens est inconcevable. Les prisonniers sionistes ne reverront la lumière du jour que lorsque les détenus palestiniens quitteront les prisons de l'occupation. Ce sont là les points sur lesquels a insisté le mouvement de résistance Hamas et qui sont au cœur des négociations pour l'arrêt de l'agression contre le peuple palestinien. L'entendant, l'entreprise génocidaire sur liste poursuit, Arza Labar, des 22 000 martyres a été franchi hier. Les palestiniens résistent depuis près de trois mois. Il n'est pas question de subir une nouvelle Nakba, nous dit le professeur Amjad Shihab. Il répond depuis Al-Quds, Arabi Aslimani. Qu'ils vont mettre les palestiniens dans des conditions catastrophiques, il n'y aura aucun moyen de refaire des infrastructures civiles. Ils pensent que cela peut faire réfléchir les palestiniens de Gaza. Ils pensent qu'ils vont négocier avec certains états comme le Canada, l'Irlande, l'Australie, afin qu'ils acquittent des palestiniens. Ils cherchent aujourd'hui à liquider la cause palestinienne en réduisant la cause d'un peuple à la haute détermination, à une cause humanitaire. Ils ont contacté Tony Blair parce qu'il a de bonnes relations avec le monde arabe, que les habitants de Gaza peuvent être acquis dans certains pays arabes. Apparemment, ce projet va avoir beaucoup d'obstacles. Le premier obstacle, c'est que les palestiniens résistent encore dans le monde de Gaza, et la résistance est toujours forte. Ils pensent aussi que le monde arabe va refuser parce qu'il va perdre toute crédibilité et légitimité aux yeux du peuple arabe d'accepter un projet pareil. Parce que certains régimes arabes vont être accusés de complot contre la cause palestinienne, une cause au cœur du peuple arabe. Il y a un du plus grand camp de réfugiés, celui de Jenin, sans sortie manifester contre les massacres en chaîne la nuit dernière. A ce propos, je vous propose d'écouter Khaled El-Faqi, journaliste palestinien en Cisjordanie, contacté par Karima Ben-Doura. Une marche a été organisée dans le camp de réfugiés et la ville de Jenin pour dénoncer l'occupation de la terre palestinienne par l'entité sioniste et condamner les massacres commis par l'ennemi sioniste. Lors de cette marche, les milliers de citoyens palestiniens ont été accompagnés de combattants de la katiba de Jenin. Ils ont scandé leur intention de poursuivre la lutte contre l'occupation sioniste et appelé à une action urgente pour l'arrêt de l'agression contre le peuple palestinien. 7h10 sur les ondes d'âge et chantois. Par retour chez nous, le président de la République qui a signé hier, après consultation du ministre de l'Intérieur, un décret présidentiel portant nomination de Samir Medjoubi-Wali de Relizana. Nous vous disions en titre l'évaluation de l'actuelle rentrée scolaire. On s'y intéresse à l'occasion de la conférence nationale des directeurs de l'éducation, au vertier à Tipaza, évaluation notamment concernant les résultats du premier trimestre qualifié par Abdelhakim Belabad de très satisfaisant comparativement à ceux de la même période de l'année dernière. L'adoption progressive de la numérisation dans le secteur éducatif assurera une gestion plus efficiente des opérations portées au programme du secteur. Autre option sur laquelle est revenu le ministre de l'Éducation. Dorénavant, nous nous baserons davantage sur les nouvelles technologies pour la gestion et le suivi du programme du secteur en théorie et en pratique. Le ministère de l'Éducation a franchi plusieurs étapes dans la numérisation de ces différentes opérations selon les orientations du programme du président de la République pour développer la numérisation dans tout le secteur, entre autres le cycle primaire qu'il faut doter davantage de tablettes électroniques et la plateforme numérique via Internet qui permet à tous les élèves d'accéder aux livres scolaires numériques pour tous les paliers. C'était Abdelhakim Belabad, le ministre de l'Éducation. L'actualité, c'est également les éléments de la gendarmerie nationale de Mostaganem qui ont procédé au démantèlement d'un réseau international d'immigration clandestine ainsi qu'à l'arrestation de 25 individus dans 24 de nationalités marocaines. L'actualité, c'est Alger, la capitale qui abritera les festivités officielles de Yen Nair ce 11 janvier. Cette année, les festivités seront marquées par l'organisation du marché de Yen Nair et par la cérémonie de remise des prix de la quatrième édition du président de la République en langue à mesure des indications données hier par le haut commissaire à la mésérité lors d'une conférence de presse et sur laquelle revient ce matin Fatah Boumati. Des festivités qui seront marquées par de nombreuses conférences et le souk de Yen Nair qui regroupera plusieurs artisans éditeurs. Une célébration qui connaîtra également l'implication de plusieurs institutions comme par exemple le ministère du Tourisme, de la Culture, de l'Éducation et des Start-up. C'est une occasion pour mettre en valeur la diversité de notre patrimoine, nous dit Silhachmi Assad, secrétaire général du HCA. Pour la première fois, on met un segment nouveau, c'est le souk Yen Nair. C'est pour aussi mettre cette diversité du patrimoine national avec une sélection d'artisans, de start-up et d'éditeurs de livres qui seront présents au niveau du souk de Yen Nair. C'est une promotion économique aussi, inclure des segments et des aspects nouveaux dont l'éthique, il faut les développer. Mettre un contenu Temazir pour développer Temazir avec des entreprises privées de start-up, des applications. Les festivités de Yen Nair seront également marquées par la cérémonie de remise du prix du président de la République en Langamazir qui revient dans sa quatrième édition. Nous avons recensé 139 candidatures, nous avons gardé la même composante du jury, donc elle a travaillé, elle va sélectionner les 12 oeuvres des 4 segments, à savoir la littérature, le patrimoine matériel, la linguistique et la recherche numérique. Les festivités débuteront le 10 janvier et ce, depuis la Grande Poste avec le souk de Yen Nair et la cérémonie de remise du prix du président de la République en Langamazir aura lieu le jeudi 11 janvier. Et une dernière information sportive avant de clore les pages de cette édition, la direction de Lusma d'Alger qui a annoncé hier avoir mis fin aux fonctions du manager sportif du club, Toufir Kourishi, avec effet immédiat sans préciser les raisons de cette décision. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.